À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Ago. Bonsoir, Ophélie. Je ne vous demande pas grand-chose, mon petit. Utilisez vos journées comme il vous plaira, vous habillez comme bon vous semble. Mais je veux absolument que vous soyez à l'heure pour le repas. Je vous prie de m'excuser. Je discutais avec le petit chat. Mais il est mort. Ah bon ? L'année dernière. Il faut que tu comprennes, Ophélie. Agathe a invité cet étudiant, il ne va pas rester très longtemps, mais pendant sa visite, il est plus prudent que tu restes ici, dans ta chambre. C'est toujours la même chose. Dès qu'il y a de la visite, on m'enferme et on m'oublie. Mais non. Et puis tu sais que je viendrai te voir. Et le Honor aussi viendra. Seulement, je ne veux pas que tu te promènes dans la maison. C'est plus prudent, tu comprends ? Non. Il faut que tu comprennes. C'est pourtant simple. Ce serait trop risqué s'ils te rencontraient. Je compte sur toi. Ce ne sera pas long, quelques jours seulement. Les tempêtes vont commencer dans deux semaines. Il faudra bien qu'ils partent avant. Gérald t'apportera tes repas dans ta chambre. Chante au signe, chante-toi qui a le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi, je l'ai à pleurer. C'est toi. Je vais voir comment tu vas. Je me sens seule. Je suis désolé, c'est presque fini. Il va bientôt partir. Quand ? Demain ou après-demain, ce ne sera plus long, maintenant. J'espère. Tu es douce. Tu es belle. Es-tu très malheureuse ? Malheureuse ? Pourquoi ? Parce que tu m'en veux beaucoup. Écoute, il paraît que tu es sortie de ta chambre la nuit dernière. Moi ? Non. Mon fille. Comment je pourrais sortir de ma chambre puisque je suis enfermée ? Est-ce que tu as un double des clés ? Tu comprends, il ne faut pas que tu parles à notre invité. Ce serait trop dangereux. Pour toi. Pour tout le monde. Pour lui. Je ne veux pas que tu sortes de ta chambre. Promets-le-moi, Ophélie. Je savais que tu viendrais. Lâchez-moi. Taisez-vous. Ne faites pas de bruit. Venez. Allez, Ophélie. S'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. Quoi ? Vous êtes qui ? Ce qu'ils vont faire de vous, mon Dieu. Que voulez-vous qu'on me fasse ? Et qui ? Mais les autres, ils vont vous faire peur d'abord. Ils vont jouer avec vous. Et puis, ils vont vous tuer. Mais tuer ? Décidément, on ne parle que de ça, ce soir. Hugo. Il en a déjà tué d'autres ? Ça ne lui fait pas peur. Il m'a bien tué, moi. Il paraît qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au jour de mon enterrement. Moi, je n'ai rien vu, puisque je dormais. Excusez-moi, Ophélie. Je n'aurais pas dû venir vous déranger. Il continue à déposer tous les ans des fleurs sur une tombe vide. C'est ça qui me rend plus triste. Une tombe vide ? Ben oui. Comment ça ? Pourquoi vide ? Ben réfléchissez. Je ne peux pas être dedans, parce que je suis là devant vous. C'est sûr. Il faut être logique. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Mais parce que je gênais, Hugo. Vous comprenez ? Il était fou d'Eléonore. Mais on ne divorce pas chez les Falsennes. C'est Agarde qui l'a dit. Je ne comprends pas. Je suis la première femme, Hugo. Tu m'appelles Mathilde. Mathilde Perrotin. J'ai été élevée dans le village du bas. C'est Sébastien qui m'a appelée Ophélie. Quand Hugo leur a tout dit, je suis laissé. Quoi ? Vous voulez dire qu'il vous a fait passer pour morte ? Oui. Je suis morte il y a trois ans, maintenant. Mais c'est dément. Mais c'est pour ça qu'il faut vous méfier. Parce que je suis un secret embarrassant. Alors dès qu'il y a un visiteur, hop, on m'enferme dans ma chambre. Sauf que dernièrement, j'ai trouvé une clé. Agathe, venez voir. Il m'a semblé qu'il serait injuste qu'Ophélie manque une telle fête, non ? Oh, Frédéric. Mais vous avez raison. Qu'une bonne idée. Venez, on va commencer. Que la fête commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.